Alors là clairement on a été régalé niveau football, la France impose 3 buts à 2 grâce à une énorme montada face à cette équipe de Belgique On va débriefer ça ensemble juste avant que la vidéo commence je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo et on va directement commencer Comme je le disais l'émotion est encore grande voilà la France a réussi à arracher une victoire et cette victoire leur permet réellement d'accéder à cette finale de Ligue des Nations Victor qui était très compliqué pour les français qui en première période ont eu connu beaucoup de difficultés parce qu'ils ont été menés 2-0 avant ensuite en seconde période De mettre 3 buts assez belges grâce à un très grand Karim Benzema, Mbappé ainsi que toute l'équipe française qui a continué de lutter pour marquer Mais tout d'abord on va revenir aux bases et donc aux compositions voilà tout d'abord pour la France on avait ce 3-5-2 Bon c'est pas un dispositif que j'apprécie parce que la France gagne une fois sur mille pour moi clairement avec ces dispositifs Et là il nous fait taire clairement pour une fois voilà on avait Théo Hernandez qui a été encore tenté par Didier Deschamps qui avait été juste incroyable face à la Finlande On a Benzema, on a Mbappé, on a Griezmann voilà ce fameux trou d'attaque qui a pas mal marché aujourd'hui En fin en mi-temps ça a pas du tout marché mais en ce moment en mi-temps ça a plutôt réussi aux français clairement Et on a ce milieu de terrain avec Rabiot et Pogba voilà c'est 2 millions de centraux qui ont été vraiment essentiels aujourd'hui dans cette équipe de France Voilà ensuite pour les pistons à droite on avait Pavard c'est pas le poste auquel il est le meilleur Voilà de l'autre côté je l'ai également évoqué Théo Hernandez En défense centrale on avait sinon une défense à 3 avec Koundé, Varane ainsi que je sais plus comment il s'appelle le dernier Lucas Hernandez Voilà on avait cette association Lucas Hernandez et Théo Hernandez qui était assez pas mal pardon Bon du coup ensuite on va résumer un petit peu le match tranquillement voilà du coup franchement pour cette première période On a une équipe de France qui a clairement été en dessous de son niveau, en dessous de ses capacités Et ça a commencé dès la troisième minute avec un gros arrêt de Hugo Lloris qui a clairement sauvé les français Face à une très très belle tête de De Bruyne voilà il a réussi à sortir un très bel arrêt Enfin c'est pas une tête je crois que c'est une frappe ou etc mais en tout cas il fait un très gros arrêt dès la troisième minute Ensuite les belges vont continuer d'attaquer, les français continuent de reculer Malgré le début de match, les 15 premières minutes où les deux équipes se regardaient etc Même dans cette première minute ils se sont beaucoup regardés les deux équipes Jusqu'à ce que ça se débloque grâce à un but de Carrasco Voilà Carrasco qui vient travailler Pavard, qui vient le dribbler etc Qui trouve un angle de frappe, qui met ce ballon en petit filet gauche je crois bien Donc voilà franchement excellent travail de Carrasco J'étais déçu, je pensais que c'était hasard en tant que Madrenine Je lui disais tant mieux, je suis français mais si on encaisse un but de hasard c'est pas grave à la rigueur Ça peut lui permettre de revenir au top Et malheureusement c'était Carrasco qui a marqué pour cette équipe de Belgique Ensuite on a Belgique qui a enchaîné clairement et qui a ensuite débloqué complètement tout Voilà une passe directement, une passe appuyée d'un pitch pour Lukaku Lukaku laisse passer entre ses jambes Ensuite on sait qu'en accélération il est extrêmement fort, il a beaucoup de puissance Et malgré le fait que Lucas Hernandez est très très rapide Lukaku l'est encore plus et du coup il arrive à marquer ce but face à Hugo Lloris Dans un an qui n'est pas du tout évident Plus vraiment tout en puissance celui qui l'a mis Et franchement on ne peut que le féliciter puisque franchement bravo Lukaku Quel but qu'il nous met aujourd'hui Dans cette seconde période la France a directement tenté du coup d'attaquer Voilà ça a été assez compliqué Franchement avant ce but de Benzema Moi je voyais tout noir clairement, les actions n'arrivaient pas Il n'y avait plus d'occasion etc Franchement il y avait une défense belge qui était vraiment en place Donc franchement c'était très compliqué d'y croire pour une remontada tout simplement Jusqu'à ce que Benzema nous fasse un petit défilé Encore il se voit nous face encore ses petits dribbles Et réussisse à arracher un but puisqu'il est clairement parti l'arracher Voilà il était entre je ne sais pas combien de Belges Il arrive à l'arracher un tac lent du gauche ou je ne sais plus comment Mais franchement il arrive à arracher ce but Et franchement ce but est juste incroyable Juste après ce but va s'en suivre ensuite un pénalty Voilà obtenu par Griezmann Alors c'est un pénalty qui se siffle ou pas Voilà c'est à l'arbitre de voir En l'occurrence l'arbitre a décidé de le siffler Mais croyez-moi quand vous prenez un coup de pied comme ça Ça fait très très mal Je me suis déjà pris au foot Donc je peux vous dire que ça fait mal Donc ça mérite d'être sifflé Même si on n'aurait pu également pas le siffler Par la suite Thielmann est donc sorti par Martinez Voilà donc je pense que c'est pour ça qu'il a sorti clairement Ensuite du coup MAP met ce pénalty On croyait tous au scénario de la Suisse Où elle ne met pas ce pénalty Là il se rachète pas totalement Mais il se rachète en tout cas Ensuite la France va continuer d'attaquer Parce qu'il y a une équipe de Belgique qui va être en difficulté Du coup d'un moment la Belgique va réussir à ressortir tranquillement Sur une action Et encore une fois sur un centre venu de Carrasco Et Lukaku va mettre un but Mais le but va être refusé pour une position d'or jeu Ensuite la France va pas relâcher les efforts Il va continuer Et ça va payer avec Théo Hernandez Qui va arriver Qui va prendre une balle du gauche Et qui va envoyer une frappe magnifique Là à ce moment là Bamos franchement incroyable Ce qu'il a fait ce joueur Il est juste incroyable pour un défenseur gauche La finition qu'il a Elle est incroyable On a clairement vu sur cette action Et on ne peut que le féliciter Voilà on a vu que c'était un match très serré Franchement entre ces deux équipes Un match qui s'est joué sur ses détails Puisque s'il n'y a pas rejeu pour Lukaku Ou la Belgique l'emporte Clairement c'est un match à rebondissement Vraiment Mais on ne peut que féliciter cette équipe française Même si vous êtes belge Félicitez-la Quand même il n'y a pas d'excuses à trouver Les français ont été pas meilleurs forcément Sur la globalité du match Après en mi-temps On a vu que c'était plutôt les belges Qui étaient meilleurs en second mi-temps Les français Mais franchement c'était un beau match Le football auquel on a assisté Entre deux bonnes équipes On a cru voir cette vengeance belge En premier mi-temps Mais finalement les français ont réussi A donc retourner à la situation Et à s'imposer Sinon qu'est-ce qu'on peut également mentionner C'est franchement Cette association MAP Benzema Qui a très très bien marché aujourd'hui Encore une fois Encore une fois de plus clairement Qui commence à Il y a une équipe en fait Qui commence à se construire avec des champs On a ce 3-5-2 Qui commence à prendre de l'ampleur quand même Tenter un 3-5-2 contre la Belgique En demi-finale de Ligue des Nations Il faut le faire Et franchement on peut aussi A plaisir Vraiment Didier Deschamps Très très fort Parce que franchement Il faut vraiment Être sûr de soi Et franchement C'est vraiment beau Ce qu'il a réalisé aujourd'hui Bref C'était tout pour cette vidéo Je te remercie si tu regardes en entier Et moi je te dis A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz